Bonjour à toi chers spectateurs, joueur de Marie Monge n'a pas forcément fait beaucoup de vagues lorsqu'il est passé à la quinzaine des réalisateurs Orkane. En même temps, on peut le comprendre, c'est vrai que dans la quinzaine des réalisateurs, cette année, il y avait quelques auteurs très attendus, notamment par exemple Gaspard Noé qui a un petit peu emporté tout l'aura qu'avait cette compétition dans la quinzaine. Et ce qui fait que la plupart des autres films qui étaient dedans, ils sont un peu tombés à la ramasse derrière et ils se sont ramassés des quelques miettes d'attention qui restaient. Et du coup, le film de Marie Monge, malheureusement, est un petit peu passé dans cette espèce de masse, au détriment malheureusement d'une première tentative de réalisation qui avait tout de même très intéressante. Le résumé pour faire simple, Ella est une jeune femme s'occupant de gérer les caisses du restaurant de son père en dirigeant d'une main ferme le personnel. Sa vie va changer du jour au lendemain lorsque le jeune Abel débarque dans son restaurant après avoir vu une annonce devant celui-ci. Une rencontre qui va bouleverser la vie d'Ella. C'est très intéressant ce que propose Marie Monge, mais il y a un énorme mais malheureusement sur ce film. C'est que cette histoire, elle est vue et revue et revue et revue. La seule chose qui apporte vraiment du caractère au film de Marie Monge, c'est le contexte dans lequel il est tourné, c'est-à-dire le monde des jeux et des paris clandestins. Ce qui est un univers assez novateur, on va dire, dans le cinéma français. Il y a très très peu de films, en France en tout cas, qui ont abordé le sujet. Le seul souci, c'est que voilà, si on regarde à l'international, c'est tout de même un sujet qui a souvent été parcouru. Pas forcément de cette manière-là, on en parlera après, c'est peut-être ça qui fait vraiment ressortir le film. Mais l'énorme problème, c'est que cette romance, son aspect, sa forme, son contexte et son fond, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu par cœur. Et si on est un petit peu cinéphile ou en tout cas un spectateur un petit peu attentif, on va se rendre compte que dès les premières minutes, on est capable de cerner très facilement comment cela va se passer, comment cela va se terminer. Et c'est un peu l'énorme souci, c'est que le film est très prévisible, voire trop prévisible. Et ça fait que le long métrage de Marie Monge, du coup, il n'arrive pas assez à se faire une place, malgré une bonne idée de base. Le cinéma est fait d'histoires qui se ressemblent, parfois qui s'assemblent, mais surtout qui se font écho, de manière plus ou moins subtile, au travers d'un geste cinématographique qui marque plus ou moins le spectateur, mais toujours dans l'optique de le transcender et de lui imprimer de nouvelles manières de voir une histoire ou une aventure humaine. Celle de Marie Monge, dont il s'agit du premier long ici, est loin d'être nouvelle et aura certainement du mal à totalement emporter le spectateur de par un classicisme dramaturgique et narratif qui sonne comme un peu trop convenu, mais qui porte en son sein une émotion brute et sincère qui permet au film de tenir la route et de ne pas sonner comme une expérience inutile, mais comme un joli moment de cinéma. Au niveau de l'écriture, Marie Monge s'est entourée de Romain Copping et de Julien Guetta. À trois, ils ont réussi à concevoir une histoire qui enchaîne malheureusement les grossièretés à l'appel. C'est le plus gros souci en fait de ce film, c'est qu'à trois, ils n'ont pas réussi à créer une histoire qui soit assez nouvelle. Et c'est dommage parce que cette base est très intéressante, cette histoire d'amour mêlée au milieu des paris et des jeux clandestins dans un Paris justement très underground, ça a quelque chose quand même, ça attire le regard, ça donne envie de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer à trois. Et le fait est que malheureusement, ils n'en tirent pas grand-chose de neuf. Il y a une certaine base autour du fait que la vie est un immense jeu et que si on a envie de le tourner de la bonne manière, ça peut faire quelque chose qui va rendre la vie complètement imprévisible et justement va créer cette espèce d'énergie qui va nous donner envie de croquer la vie en pleine dent, cette idée-là est très intéressante. Le souci, c'est que ça tient sur un fragment d'écriture. Pour vous faire simple, le film est découpé en trois temps. Trois temps très distincts, voire trop distincts. La montée en puissance, la chute et la tentative de renaissance. La première partie est la plus réussie parce que la découverte est totale et qu'elle fonctionne. La deuxième partie, on voit les grossièretés se placer et se mettre en place. Et alors là, la chute, je ne vous dis pas, on voit tous les clichés arriver et on se dit, mais à quel moment ils ne se sont pas dit qu'on pouvait les éviter et que ça ne pouvait pas être un moment où on pouvait apporter de la nouveauté à cette histoire. C'est là qu'on se dit vraiment, il manque quelque chose, il manque une vivacité d'esprit, une envie de vouloir renouveler la narration, quelque chose qui apporte du neuf. Mais il y a un point sur lequel les trois auteurs ne se sont pas plantés du tout, c'est la composition des protagonistes. Bien au-delà de cette histoire, et heureusement d'ailleurs, ce sont ces personnages qui portent réellement le scénario. Ces personnages, qui portent en eux une forme de sincérité bouleversante, qui malgré tous les plus gros clichés et retournements possibles, parviennent tout de même à emporter avec délicatesse la narration. Monge, Copping et Guetta ont clairement du mal à les faire aller plus loin que la base d'une écriture qui sonne comme bien husitée, mais il faut bien avouer que passé cela, on se rend simplement compte que ces personnages, aussi maladroits et clichés soient-ils, forment une base d'immersion qui emmène avec brio la narration et la dramaturgie de bout en bout. En termes de mise en scène, Marie Monge, dont il s'agit donc de la première réalisation, parvient à proposer une mise en scène qui n'est pas forcément novatrice, mais qui arrive à apporter une force et une forme à une histoire qui est très classique. Donc, je ne vais pas rabâcher. L'intérêt, en fait, c'est que Marie Monge arrive au fil du développement de son aventure à apporter une intensité et une énergie à ces deux amoureux et à leur aventure derrière. Toute cette histoire de manipulation, de « tu veux de moi, mais je ne veux pas de toi », « mais si en fait, mais non ». Cette idée-là, en termes de mise en scène, est très bien exploitée parce que la mise en scène de Marie Monge, du coup, va se coller au plus près des acteurs pour justement essayer de capter cet instant où tout va basculer, mais où tel personnage ne va pas s'en rendre compte, ou au contraire, va le voir venir, mais ne va pas arriver à l'en empêcher. Toute cette idée-là est très, très bien amenée par le biais du montage, par le biais de l'enchaînement des différentes séquences, par le biais de certains effets. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a aussi un soin très particulier à apporter aux transitions de la part de Marie Monge. Les scènes ne s'enchaînent pas uniquement avec une espèce de sensation de puzzle. C'est vraiment un tout clair et net où on voit les différentes séquences se muer l'une à l'autre. Et du coup, ça donne quelque chose où on a vraiment cette sensation que c'est un ensemble, que ce n'est pas uniquement des bouts de scène comme ça pourrait être le cas si on s'attardait uniquement sur l'écriture, mais où vraiment ça forme un tout qui dramatiquement a une clarté, a une logique et forme vraiment un ensemble, un arc dramatique vraiment, dans son sens le plus pur, où on a cette sensation que l'arc est clair et net et que lorsqu'on arrive à la fin, on arrive vraiment à la fin. Là, dans cette idée-là et dans cette optique, la mise en scène est passionnante. Et au-delà de ça, il y a vraiment cette envie de vouloir créer quelque chose de fort en termes de romance. Sans pour autant totalement transcender, comme évoquait avant les clichés de son écriture, la cinéaste française parvient tout de même à offrir au spectateur une forme d'épique romanesque qui englobe totalement son oeuvre et permet à son récit classique de sonner comme un peu plus qu'une simple anecdote. Monge a peut-être un peu de mal à vraiment faire ressortir une forme de beauté dans la romance qui se dégage de ces deux personnages, mais elle capte quelque chose de bouleversant dans l'enlacement de ces deux corps, même le temps d'une petite seconde, ce qui donne énormément à ce métrage, même si cela ne se limite qu'à des petits morceaux de bravoure. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon, pas forcément brillant. On va le voir, les deux acteurs principaux le sont, mais au niveau du casting secondaire, c'est bon et c'est des très bons choix qu'a fait Marie Monge. On pense notamment à Karim Leclou, qui est vraiment, vraiment très bien. Cet acteur, de toute façon, j'adore. Peu importe le rôle qu'il fait, il a toujours une finesse de jeu que je trouve saisissante. Marie de Narmo est pas mal. Bruno Volkovitch est bien. Trop rare cet acteur-là, mais vraiment bien. Jean-Michel Correia est un peu cliché dans le rôle du méchant, entre guillemets, mais il a un peu la gueule de l'emploi. Donc en soi, on va dire que c'est un bon choix de la part de Marie Monge de l'avoir pris. Et après, il y a les deux acteurs principaux, mais là, comment dire, ces deux-là, pour moi, représentent la jeune génération parfaite du cinéma français. Stacey Martin est juste magnifique. La jeune femme apportant beaucoup au métrage et démontrant une nouvelle fois son grand talent d'actrice, et Tahar Rahim s'impose à chacun de ses rôles comme un grand et imposant morceau de cinéma français. Un acteur de plus en plus incontournable. Au bout du compte, Joueur est peut-être une œuvre qui vous semblera grossière, clichée, facile, pas vraiment nouvelle dans son genre, mais qui a au moins l'avantage de bien exploiter son background, de se servir avec justesse de ses personnages, de peut-être pas les amener dans les directions les plus surprenantes ou les plus palpitantes, mais qui arrive au moins à maîtriser leur histoire, à y apporter quelque chose de romanesque, à miser le tout sur les deux acteurs qui sont vraiment excellents. Et pour ça, Joueur de Marie-Monge, j'ai envie de vous le conseiller, parce que ça reste un film qui a les bons outils, qui ne les utilise pas forcément de la bonne manière à fond, mais qui au moins arrive à bien les mettre en place, à bien les disposer, et à faire en sorte qu'on soit pris du début à la fin par cette histoire. Donc pourquoi pas, essayez, vous verrez bien, mais moi je vous le conseille. A plus !